Musique Bonjour Monsieur Pierre. Bonjour Président. C'est lui le Président. Alors, et vous ? On est heureux, d'accord. Donc, vous êtes de passage à Céline Bélabès. Oui. Vous avez une bonne... Vous êtes écrivain. Vous avez écrit quelques ouvrages sur l'aviation. Vous êtes pratiquement un expert. Vous connaissez l'avierie par le ciel. Et vous êtes de passage à Céline Bélabès. Est-ce que vous voulez nous donner un peu plus de détails sur votre visite ? Je vous dis que l'Algérie est aéronautique. Et on se rend compte que l'Algérie, c'est le pays, un des pays les meilleurs au monde au point de vue aéronautique, au point de vue aérologie, au point de vue infrastructure, au point de vue dimension du pays, puisque plusieurs milliers de kilomètres peuvent être parcourus dans le même pays, sauf en réalité administrative et en restant toujours dans le même pays. Et les conditions de vol sont bien sûr excellentes. Quand il fait beau, il ne fait pas toujours beau. C'est un pays montagneux. Mais enfin, ce pays montagneux permettrait aussi de faire du vol à vol dans des conditions exceptionnelles. Avec les perturbations d'Ouest, par exemple, on peut traverser l'Algérie en plein air sans aucun problème pour un pilote expérimenté. Et au point de vue aéronautique, au point de vue aviation, bien sûr, avec des distances énormes qui relient le voie à l'autre de l'Algérie, l'avion pourrait être un outil indispensable pour se déplacer aussi bien professionnellement qu'en touriste. Il faudrait pouvoir organiser des rallies, par exemple, pour habituer les gens des pays étrangers à envoyer leurs pilotes en Algérie, tous les pays européens pourraient envoyer des pilotes dans des rallies algériennes. Ça se fait déjà. Il y a déjà des rallies qui se font. Notre ami Roland Rancers, c'est toujours limité à quelques petits avions, très peu d'avions. C'est-à-dire qu'on a organisé des rallies, des rallies qui se font passer, des rallies qui se font tant qu'un accord entre les aéroclubs et l'administration algérienne, bien sûr, parce que tout doit être vu sous l'angle de la réglementation. Mais enfin, il y a des possibilités énormes. Et un pays comme l'Algérie, avec plus de 40 millions d'habitants et dont 70% de jeunes de moins de 20 ans, les jeunes pourraient s'intéresser à l'aviation et pratiquer l'aviation sous toutes ses formes, depuis le modélisme, le vol à voile, la construction inventaire et devenir bien sûr professionnel. Il faut savoir que le meilleur moyen de devenir professionnel, c'est les aéroclubs. Et l'armée également, bien sûr, la voie traditionnelle, on pense toujours à l'armée, mais enfin l'armée, de plus en plus tendance, elle ne peut pas se séparer de ses pilotes. C'est beaucoup cher pour l'armée de former des pilotes. Il les laissera partir facilement. Étant donné que par la voie d'aéroclub, un jeune peut déjà, à partir de 16 ans, s'intéresser à l'aviation, parce qu'il peut être pilote privé, et à 20 ou 29 ans, il peut être pilote professionnel et pilote de ligne. Donc il faut voir de ce côté-là, avec les jeunes, vu l'énorme jeune qui est dans l'Algérie, dans deux pays neufs, il faudrait que les jeunes s'intéressent davantage à l'aviation. Donc il faut aller prospecter dans les lycées, prospecter dans les écoles, dès les écoles primaires, même, on leur fait faire des petits avions en papier, déjà ça lui s'intéresse. Ils savent déjà ce que c'est qu'un agent qui vole. Donc il y a tout un tas de moyens d'arriver à des... des résultats remarquables. Il y a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à pousser un petit peu, quoi. Un peu de volonté, puis c'est tout. Il y a un peu de saut aussi. Vous êtes de passage à Sidi Bélabès pour Tchelsen, vous êtes en train de visiter un peu tous les aéroclubs d'Algérie, c'est un peu une petite chose qu'on appelle, vous êtes en train de revisiter un peu les lieux, et vous êtes venu ici à Sidi Bélabès, vous êtes en train de voir ces photos. Alors, vous, vous êtes fait des photos anciens. Ici, nous avons la première femme parachutiste à Sidi Bélabès. Quand vous nous avez... Est-ce que vous avez une idée de ce qui est ces photos-là, puisque vous connaissez un petit peu de ces anciens photos ? Oui, c'est des photos que j'ai trouvées dans les familles d'aviateurs ou des gens déjà intéressés à l'aviation, depuis 1900. Il fallait faire des modèles... Vous avez dit que celui-là, c'est le levé de Boudiard, le président Boudiard. C'est le levé de Boudiard, lui, à FNN, dans un village de Camilly. Et vous voyez, après, des petits modèles en papier et en toile, on peut passer à des grands modèles réduits, qui peuvent aller jusqu'à 2 ou 3 mètres d'envergure, et qui sont toujours fabriqués par des élèves, des gens plus grands, mais c'est des étudiants quand même. Et alors, il faut garder au cours pour qu'il y ait une émulation entre les jeunes. Il ne faut pas qu'ils laissent isolés dans leur patin ou dans l'alcool. Il faut qu'ils aillent voir un peu à côté. Comme ça, il y a une émulation, ils essaient de faire mieux, et ils arrivent bien sûr. Ici, à Sidi-Bellamès, est-ce que vous pensez qu'on a vraiment besoin d'un aérodrome qui va assurer un peu les premiers services ? Écoutez, c'est quand même étonnant que, comme Sidi-Bellamès, il y a plusieurs centaines de milliers d'habitants, c'est étonnant qu'il n'y ait pas un aérodrome actif et important. Voilà, dis pas important, parce que une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants a besoin d'un aérodrome, ne serait-ce que pour les allocations sanitaires, pour les problèmes d'incendies forés, pour tout un tas de choses. L'aviation agricole, il faut une base, il faut un aérodrome. Ici, il y a un aérodrome formidable, qui est en parfait état, et il ne manque à fonctionner. Il suffit de faire un petit aérogare, une petite infrastructure. Il y a déjà une station météo importante. Il y a des gens patronnés comme le président et ses amis. Et il y a tout ce qu'il faut que je fais de démarrer. Vous avez dit, l'aéroclub de Sidi-Bellamès ? À l'époque, c'était dans les années 35, c'était le plus important du monde. Du monde, carrément ? Du monde, oui, parce que... Pas d'Algérie uniquement, du monde, oui. Parce qu'il faut avoir une chose, c'est que la notion de l'aéroclub n'est pas répandue dans le monde. Je dis, aux Etats-Unis, il n'y a pas d'aéroclub. Je dis, c'est des groupes de propriétaires d'avions, des écoles de pilotage, mais il n'y a pas d'aéroclub comme ce qu'on appelle en France le loi de 1901, c'est-à-dire l'association bénévole. En 1901, l'association bénévole et démocratique. C'est-à-dire l'association bénévole et démocratique, c'est-à-dire l'association bénévole et démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada